Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du nouveau VST de chez United Plugin Urban Puncher. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des nouvelles sorties de vidéos. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Vous aurez même des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST sur Plugin Boutique tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour se procurer Urban Puncher, c'est relativement simple. Vous pouvez aller directement sur le site de unitedplugin.com et là, vous allez arriver sur le site. Vous sélectionnez Urban Puncher et vous allez arriver sur cette page. Donc c'est un VST qui, entre guillemets, est relativement simple puisque vous allez avoir cette interface, comme on peut voir à l'écran en ce moment, avec un gros bouton Punch qui va vous permettre d'ajouter de la compression, un bouton de saturation, un petit interrupteur pour ajouter de l'overdrive, un bouton pour gérer la sortie du VST, et un bouton Dry Wet pour pouvoir faire du traitement parallèle à partir de Urban Puncher. Donc on peut l'utiliser aussi bien sur des 808, sur des drums, bref, sur pas mal d'instruments en réalité, où vous voulez rajouter de la présence, de la saturation, et même du beat crushing, puisque le bouton Destroy n'est rien d'autre qu'une fonction de beat crusher. Pour l'instant, le VST est au prix de 19 euros sur le site de United Plugin. Vous allez pouvoir aussi le trouver sur Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte. Au prix de 19 euros, pareil, vous allez avoir toutes les petites informations. C'est un VST qui est relativement efficace, qui va fonctionner en VST, VST3, AX, et qui va être compatible avec quasiment l'ensemble des dos du marché. Même le M1 Silicon Mac est pris en charge. Donc maintenant, on va aller voir ça directement dans Rezone. Donc on se retrouve dans Rezone, où j'ai utilisé Urban Puncher pour pouvoir réaliser mon mix. Donc en fait, je l'ai utilisé sur ma 808 et sur le bus de drum. Donc on va déjà s'écouter le son que j'ai créé pour l'occasion. C'est un petit son style lo-fi qui donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit délire assez tranquille. Maintenant, on va déjà prendre la partie drum. Donc si je mets le bus de drum en solo, ça va nous donner ceci lorsqu'on l'écoute avec le Urban Puncher. Maintenant, si je mets le Urban Puncher en bypass, ça va nous donner ceci. Donc on sent la baisse d'intensité au niveau du son. Donc je vais ouvrir le VST et on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la fenêtre est redimensionnable pour l'adapter à la taille de votre écran. Ensuite, en haut, vous allez avoir une série de presets qui ont été créés pour vous aider à utiliser le VST. Et ensuite, on va avoir ce qui va nous permettre de rajouter en quelque sorte de la compression. Le bouton Dry Web qui va permettre de mixer le son avec effet du son sans effet. Le bouton de saturation. Le bouton Destroy. Et enfin, le gain de sortie au niveau du VST. Donc si je relance la lecture. On va procéder. Là, j'ai mis le traitement en entier au niveau de l'Urban Puncher. Voilà, donc là, on a zéro punch. Si je rajoute... On sent bien la porte de punch. Ensuite, si je rajoute de la saturation. Si je m'en marche, le Bitcrusher. Et là, le bouton Mix va servir à doser le son avec et sans effet. Comme vous voyez, c'est relativement efficace. Je peux augmenter le gain de sortie si j'en ai envie. Donc là, le traitement est à l'extrême. Avec le bouton Power On-Off, on peut l'utiliser comme bypass. Le son naturel et le son avec le traitement. En double-cliquant sur chacun des paramètres, on a la possibilité d'entrer les valeurs directement en manuel pour être plus précis. Voilà. On a la possibilité d'entrer les valeurs, mais on est un peu maquant pour être plus précis ou non, ou sur le traitement. Maintenant, si je prends ma 808, pareil, dessus j'ai mis un Urban Puncher. Donc je peux rajouter de la saturation si j'en ai envie. Donc c'est relativement efficace, il n'y a rien à dire là-dessus. Si je le mets en bypass, ça va donner ça. Bien sûr, quand vous faites votre mix, étant donné que le VST est relativement puissant, il faut bien penser à ne pas clipper. Donc là, c'est toute la partie Bus Master qui va rentrer en compte pour pouvoir gérer. Là, si je mets la partie Master en bypass. Là, je vais la remettre en fonction. Comme vous pouvez voir, c'est un VST relativement simple, assez puissant, qui fait le taf ni plus ni moins. Donc on a un bouton Punch qui va rajouter de la compression, un bouton Dry Weight pour faire du traitement parallèle, un bouton pour la saturation, un bouton pour le Bitcrusher, et enfin le gain de sortie pour pouvoir booster votre signal s'il y en a besoin. Donc j'espère que cette petite vidéo sur l'Urban Puncher vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce VST. Il est relativement efficace. En ce moment, il est au prix de 19€. Vous trouverez directement le lien affilié dans la description si vous souhaitez vous le procurer, que ce soit pour mettre sur vos 808, sur les drums ou sur tout autre instrument où vous avez besoin de rajouter du Punch et de la saturation. Donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !